La patience, elle est clairement définie en islam. La patience, c'est le fait de retenir son âme sur trois choses. Premièrement, de retenir son âme dans l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire de rester constant dans l'obéissance d'Allah. Ça, c'est le premier sens de la patience. Deuxièmement, de retenir son âme envers les interdits. Quand nous sommes appelés à commettre un interdit, ou que notre âme bestiale, ou que le Satan, que ce soit un Satan, homme ou djinn, nous appelle à faire un interdit, alors on patiente envers cet appel-là, et envers ces passions qui nous attirent à faire cet interdit. On ne le fait pas. La troisième chose, c'est de patienter face aux difficultés de la vie. C'est certaines choses qu'Allah a destinées, qui sont douloureuses pour l'être humain. Voilà le sens de la patience en islam. Patienter dans l'obéissance, patienter envers les interdits, et patienter face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada